Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une recherche bibliographique avec PubMed et aussi comment gérer ces références par Zotero et quelques conseils qui sont très simples pour éviter les plagiants. Donc voilà, nous allons commencer déjà par un rappel de quelques préalables pour réussir une recherche bibliographique. Donc les préalables pour réussir une recherche bibliographique, donc tout d'abord il faut connaître que dans le domaine scientifique on a des publications, on a des articles. Et souvent pour la recherche bibliographique nous devons trouver des articles, surtout les travaux originaux, les articles des travaux originaux qui doivent être utilisés dans notre thèse. Donc ce sont les documents les plus sollicités pour préparer une thèse. Donc la majorité ou bien les publications scientifiques sont regroupées dans une base de données. Donc une base de données ça veut dire qu'il y a des scientifiques, il y a des experts qui cherchent des publications scientifiques qui sont publiées surtout sur Internet, qui vont les intégrer dans des bases de données. Et la recherche bibliographique doit consulter ces bases de données pour trouver les articles qui sont fiables, qui sont utiles pour votre sujet de recherche. Donc c'est le principe général, c'est-à-dire que vous allez consulter les bases de données pour trouver des articles qui sont fiables, qui sont utiles pour votre thèse et pour votre travail de recherche. Et dans cette démarche, il y a certaines choses qu'on devra connaître. Tout d'abord il y a des mots-clés. Il faut savoir que les publications scientifiques sont répertoriées dans les bases de données selon plusieurs index. Vous avez les auteurs, vous avez les titres, vous avez pas mal d'éléments, pas mal d'index qui sont utilisés pour classer les publications scientifiques dans les bases de données. Et le plus important de ces index, nous avons des mots-clés. Donc les mots-clés sont des déterminants ou bien des éléments qui sont essentiels dans la recherche bibliographique. Pourquoi ? Parce que les articles sont classés souvent selon les mots-clés qui sont cités dans ces publications. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que pour chercher aussi des publications dans les bases de données, nous devons utiliser des moteurs de recherche. Des moteurs de recherche qui vont nous permettre de consulter les bases de données pour trouver des articles qui sont intéressants pour nous. Et pour travailler avec les moteurs de recherche, nous devons définir ou bien déterminer des requêtes. Donc comme vous voyez donc, sur ce diapo, vous avez pas mal de mots-clés que vous devez connaître. Il faut connaître que ça veut dire les mots-clés, que ça veut dire une base de données, des moteurs de recherche, une requête. Donc tout cela pour trouver un article qui répond bien à vos attentes et qui peut répondre à l'objectif de votre sujet de recherche. Donc, nous serons des mots-clés. Quand vous allez, par exemple, consulter un article, vous avez un article, par exemple, cet article qui traite la COVID-19. Donc dans chaque article, vous avez toujours retrouvé la revue de publication. Par exemple, ici c'est International Immunopharmacology. Vous avez trouvé le titre COVID-19 and Cancer. Donc vous avez le titre. Vous avez les auteurs, la liste des auteurs. Vous avez les affiliations. Et puis vous avez les mots-clés, keywords. Donc tous ces éléments-là nous permettent, comme j'ai dit, de répertorier un article dans une base de données. Donc il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont responsables de cette indexation qui vont classer les articles selon ces critères. Et nous, lorsqu'on va chercher un article, nous devons utiliser l'un de ces critères pour trouver ce document. Donc par exemple, si je veux trouver COVID-19 and Cancer, cet article-là, je dois utiliser soit le nom des auteurs, soit utiliser les mots-clés, soit la référence de l'article. Et normalement, pour nous, lorsqu'on prépare un travail de recherche, lorsqu'on prépare une thèse, nous allons utiliser essentiellement les mots-clés. Et donc vous devez tout d'abord différencer entre deux choses qui sont essentielles. À savoir, les moteurs de recherche et les bases de données. Donc pour les moteurs de recherche, il y en a plusieurs. Nous pouvons citer à titre d'exemple SISMEF, qui est le catalogue et index des sites médicaux de l'Europe française. Vous avez PubMed qui le connaît. Bon, tout le monde, je crois, utilise et le connaît. Vous avez aussi Clinical Case, Sciences directes, Cochrane Libri, Google Scolar, et on a d'autres aussi. Et ces moteurs de recherche, nous allons les utiliser pour trouver un article dans une base de données, dans une base de données scientifiques. Et dans le domaine médical, on a plusieurs bases de données. Donc pour trouver un article scientifique dans le domaine de la santé, il faut utiliser ces moteurs de recherche qui vont consulter les bases de données spécifiques, qui sont spécialisées aussi dans le domaine de la santé, afin de retrouver les documents qui sont liés, qui sont intéressants pour vous. Et pour faire cette consultation, ou bien pour faire le lien entre les moteurs de recherche et les bases de données, nous devons utiliser les mots-clés. Donc souvent, c'est vrai qu'on peut utiliser aussi, comme je dis, au début, on peut utiliser le nom de l'auteur, le titre, si on le connaît, les références, la référence de l'article. Mais souvent, dans notre situation de recherche pour préparer une thèse, nous allons souvent travailler avec des mots-clés. Donc ce lien entre les moteurs de recherche et les bases de données qui sont représentés par les mots-clés doit être bien identifié, parce que c'est la clé d'avoir des références publiographiques de bonne qualité. Donc c'est pour ça que nous devons connaître et savoir maîtriser les mots-clés. Mais d'abord, je vais rappeler une erreur que nous devons éviter. C'est le fait d'utiliser Google pour la recherche scientifique. Donc c'est vrai, Google, c'est un moteur de recherche qui est très, très important, qui est très intéressant pour faire la recherche dans tous les domaines. Mais pour la recherche médicale ou bien la recherche scientifique, il faut éviter d'utiliser Google. Je vous conseille, et je vais vous répondre pourquoi nous devons éviter Google. Parce que la recherche de Google va nous exposer à deux types de problèmes. Donc comme vous le savez, Google, il permet de trouver les publications, ou bien tous les supports qui existent sur Internet. mais on peut en risque d'avoir ce qu'on appelle un bruit. Un bruit, c'est lorsque vous avez un nombre de publications et un résultat qui est très, très important, très, très élevé. Ce qui fait, ça va être difficile pour vous de consulter les articles ou bien les documents. Et probablement, les articles qui vous intéressent sont probablement, on va dire, noyés dans ce bruit et que vous ne pouvez pas les consulter. Et probablement, pour votre thèse, vous allez utiliser des documents qui ne sont pas, entre parenthèses, qui ne sont pas intéressants pour votre sujet de recherche. Ou bien, la deuxième situation, c'est d'avoir ce qu'on appelle un silence. Un silence, c'est lorsque vous n'allez rien trouver ou bien vous allez trouver quelques documents qui ne sont pas assez importants parce que Google, comme je l'ai dit, n'est pas spécifié dans la recherche médicale. Et c'est pour ça que vous devez utiliser les moteurs de recherche que nous avons cités tout à l'heure. Et le moteur le plus souvent utilisé qui est qu'on est par tout le monde, c'est vous avez PubMed. Donc, pour éviter ce problème de silence et de bruit, nous avons deux solutions. Vous avez les opérateurs brouliens et vous avez les mèches. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, pour définir les mots-clés, pour bien utiliser les mots-clés, il faut penser à l'utilisation des opérateurs brouliens et à l'utilisation des mèches justement pour avoir un résultat ou bien un nombre de publications qui sont intéressantes et éviter ces deux erreurs. Donc, pour les mots-clés, ça, c'est la première étape de l'arche bibliographique. Toujours, je vous conseille toujours, avant de démarrer une recherche bibliographique, essayez tout d'abord de définir les mots-clés, de sélectionner les mots-clés. Quels sont les mots-clés que vous devez utiliser ? C'est la base, ou bien c'est le garant d'une recherche bibliographique de qualité. Donc, quels sont les mots-clés ? Il faut tout simplement traduire votre sujet en mots-clés. Donc, au lieu d'utiliser une recherche en utilisant votre sujet de recherche en totalité, il faut tout simplement sélectionner les mots-clés qui sont intéressants. Et aussi, il faut trouver des synonymes, des synonymes des mots-clés et les termes associés. Ça, on va le voir et on va voir l'intérêt de cette recherche de synonyme qui va nous orienter aussi vers l'utilisation d'un mesh. Donc, le mesh permet d'utiliser le même langage que la base de données. Donc, vous vous rappelez, nous avons dit que les articles sont répertoriés dans les bases de données en utilisant certains index, essentiellement les mots-clés. un mesh va permettre d'utiliser le même langage, les mêmes mots-clés qui sont utilisés pour l'indexation des articles, ce qui va permettre de retrouver ces documents et de retrouver ces références. Donc, comme je dis, la première étape qui est la plus importante, c'est la définition du mot-clé et trouver les mots-clés. Donc, il faut trouver les bons mots-clés. Pour trouver les bons mots-clés, c'est simple. Vous avez votre titre, vous avez votre sujet de recherche, éliminez les mots vides, les mots qui n'ont pas d'intérêt et qui peuvent probablement vous orienter vers d'autres domaines qui ne sont pas intéressants pour vous. Donc, je vais prendre l'exemple suivant, par exemple, le sujet des troubles musculoskeletiques chez les chirurgiens dentistes marocains. Donc, je vais utiliser les mots-clés, c'est tout simple, je vais garder les mots-clés qui sont essentiels et je vais supprimer ce qui n'est pas intéressant. Donc, par exemple, pour moi, j'ai gardé le trouble musculoskeletique et le chirurgien dentiste. Donc, parce que je veux étudier cette pathologie chez une population particulière, chez les chirurgiens dentistes. Donc, voilà, vous avez un sujet, rédigez votre sujet sur papier, éliminez les mots vides et gardez les mots-clés, les mots essentiels. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Ou bien, vous pouvez utiliser la démarche de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi et combien qui va vous permettre d'identifier quels sont les mots-clés de votre sujet de recherche. Par exemple, ici, vous avez la question grossesse ou anticoagulant, est-ce que l'anesthésie loco-régionale est-elle indiquée à l'accouchement ? Donc, comme ça, je peux, en utilisant cette méthode, je peux souligner les mots-clés comme quels sont la grossesse, les anticoagulants, l'anesthésie, loco-régionale et l'accouchement. Donc, vous avez les deux méthodes. Soit la méthode simple, soit vous pouvez utiliser ces questions pour retrouver les mots-clés essentiels de votre sujet de recherche. Par la suite, il faut savoir utiliser les opérateurs booleans. Les opérateurs booleans, c'est les opérateurs logiques qui sont utilisés pour formuler les roquettes. Donc, les roquettes, on va dire, c'est la méthode avec laquelle vous allez interroger les moteurs de recherche. Quand vous allez, par exemple, utiliser PubMed, quelle est la question que vous allez poser à PubMed ? Quelle est la roquette ? Quelle est la demande que vous allez formuler pour PubMed ? Et donc, les opérateurs booleans vont nous permettre de formuler cette roquette. Et vous avez trois types d'opérateurs booleans. Vous avez ou, or, il va additionner les termes, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser ou ou or entre deux mots-clés, vous allez voir les réponses qui concernent tous les articles qui ont traité ces deux mots-clés, soit de façon séparée, soit de façon associée. Par contre, si vous utilisez l'opérateur and, ou bien et, il va faire la combinaison entre les deux concepts et comme résultat, vous allez avoir uniquement les articles qui ont traité les deux mots à la fois. C'est-à-dire que les articles qui ont traité uniquement l'un des deux mots vont être écartés de la recherche. Et donc, votre recherche sera ciblée, va être ciblée essentiellement vers les deux mots que vous avez soulignés, que vous avez mentionné, avec l'opérateur and. Et vous avez aussi not, ou bien soft, bon, c'est un opérateur un peu exceptionnel parce qu'il va écarter un terme de la recherche. Donc, les opérateurs booléens vont nous permettre de formuler les requêtes en combinaisant entre les synonymes et entre les différents mots-clés que vous allez identifier avec votre sujet de recherche. Donc, il faut connaître ça. D'abord, après, il faut savoir étudier les synonymes et aussi utiliser un mesh. Donc, vous avez identifié vos mots-clés. Il faut utiliser un mesh pour retrouver les synonymes. Donc, un mesh, c'est-à-dire un medical subject shading, c'est un thésorisme de mots-clés, vous avez un outil informatique qui va nous permettre de retrouver les synonymes des différents mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc, je rappelle que je vous dis que les mesh, c'est des outils, c'est un outil qui est très, très important parce que les articles qui sont indexés dans les bases de données sont liés à des mots-clés mesh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mot-clé que vous allez utiliser doit être un mot-clé mesh, qui fait partie des mesh, pour qu'ils puissent retrouver les articles concernés. Mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que si vous allez utiliser un mot-clé qui ne fait pas partie des mots mesh, donc les outils informatiques vont vous proposer les mots-clés correspondants qui font partie des mesh. Et comme ça, vous allez sélectionner le nouveau mot-clé pour la recherche. mesh. Donc ça, nous allons le voir en pratique avec l'outil informatique mesh. Donc l'outil informatique mesh va nous permettre de trouver des synonymes pour définir des roquettes. Et c'est quoi une roquette ? Une roquette, c'est la combinaison entre les mots-clés que vous allez utiliser. Donc par exemple, je vous prends la question suivante. Quels sont les impacts de la vaccination contre la grippe de type A chez les enfants ? Donc si je vais choisir comme mot-clé vaccination grippe de type A et enfant, donc si vous faites la recherche uniquement avec vaccination grippe de type A et enfant, les résultats vont concerner uniquement ces trois mots-clés. Et donc, les articles qui traitent les synonymes ne seront pas probablement retrouvés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est le principe de cette recherche avec les synonymes ? C'est qu'avec un outil mesh, je vais chercher les synonymes de vaccination, les synonymes de grippe de type A et les synonymes de enfant en français et en anglais et je vais faire une combinaison entre ces mots-clés pour retrouver l'ensemble des articles qui traitent seulement ces trois mots-clés. Donc, vous avez ici les mots-clés, le premier mot-clé, vous avez trois mots-clés et entre les mots-clés on va mettre l'opérateur boolean AND alors que entre les synonymes d'un mot-clé qu'on va les mettre toujours entre parenthèses on va les associer avec l'opérateur boolean OR. Donc, il faut garder ça. Donc, si vous voulez rédiger une requête, il faut respecter ce principe. Donc, les mots-clés sont associés par AND et lorsque vous avez des synonymes, il faut mettre entre parenthèses et mettre tous les synonymes entre parenthèses qui correspondent au mot-clé. Comme ça, vous allez rédiger une requête qui sera valide et qui sera très large et qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des publications concernant le sujet de votre recherche. Heureusement que pour les outils informatiques, nous avons la possibilité de rédiger ou bien de créer ou bien de formuler les requêtes mais nous devons tout simplement savoir comment je peux utiliser AND et comment je peux utiliser OR. Donc, ça, avec le temps, avec l'expérience, vous pouvez faire ça de façon manuelle mais nous allons voir comment faire ça avec un outil informatique. Donc, voilà. Donc, nous avons dit la première étape, retrouver les mots-clés, identifier les mots-clés de votre sujet. Après, chercher les synonymes et utiliser un mesh pour retrouver les synonymes et rédiger par la suite la requête. Donc, nous allons prendre l'exemple de ce sujet très simple. Vous avez le trouble musculoskeletique chez le chirurgien dentiste marocain. Donc, je rappelle que vous avez cette notion de mapping. La notion de mapping, ça veut dire que ça veut dire que les mesh vont vous proposer un mot-clé mesh si le mot que vous avez utilisé ne fait pas partie de la liste de ces mots. Donc, nous allons prendre l'exemple de ce sujet qui correspond à les troubles musculoskeletiques chez les chirurgiens dentistes. Donc, je vais passer maintenant au premier outil informatique mesh qui est le CISMEF. Donc, de façon générale, je vais on a plusieurs outils mesh qui peuvent être utilisés mais je vais vous proposer d'utiliser au début le CISMEF et PubMed. Donc, le principe en général c'est le même. Donc, c'est avec la pratique que vous allez pouvoir découvrir d'autres outils informatiques qui vont vous permettre de faire cette recherche. Donc, pour le CISMEF, nous allons voir comment faire ça pour CISMEF. Donc, je vais nous connecter à CISMEF. Donc, le site de CISMEF, vous avez le lien sur la présentation. Sinon, vous pouvez chercher sur Google tout simplement sur Google chercher CISMEF et vous allez trouver le lien direct de ce moteur de recherche qui est très intéressant. Donc, moi, je le trouve intéressant parce qu'il contient des publications en langue française et c'est un outil qui va vous permettre de gérer les mots-clés et de gérer les synonymes et aussi de construire et formuler des requêtes. Essayez vous-même chez vous de consulter également le CISMEF et comme ça, on fait ça de façon spontanée pour vous permettre de venir et d'utiliser cet outil. voilà, vous cherchez sur Google le CISMEF voilà, donc le CISMEF comme j'ai dit c'est un moteur de recherche qui va être plusieurs outils qui sont très importants dans leur chute géographique. Donc, si vous descendez un petit peu en bas, vous allez trouver le ETOB ici, le ETOB donc le ETOB permet de consulter le MESH donc ça veut dire qu'il va vous permettre de retrouver les synonymes de votre mot-clé qui fait partie des MESH et vous avez aussi le constructeur des requêtes le constructeur des requêtes ça vous permettra aussi de créer des requêtes c'est-à-dire au lieu de vous-même de rédiger les mots-clés et d'utiliser les opérateurs booléens donc cette option vous permettra directement de créer des requêtes de façon on va dire correcte ce qui va vous permettre de faire la recherche de façon correcte donc je vais passer directement à la création de requêtes parce que cette rubrique elle permet les deux elle permet de retrouver les MESH et aussi de créer les requêtes pour la recherche bibliographique vous cliquez sur le constructeur de requêtes bibliographiques médicales donc on va voir je vais taper ma recherche je vais utiliser le mot-clé de ma recherche donc pour ma recherche j'ai parlé du trouble musculosquelétique donc je vais utiliser le trouble musculosquelétique pour voir s'il existe parce que des fois vous pouvez choisir un mot-clé qui ne fait pas partie des mots MESH et donc vous n'allez pas le retrouver mais comme je l'ai dit tout à l'heure ça on va le voir par la suite c'est que l'outil va vous proposer les mots-clés qui sont équivalents que vous pouvez utiliser donc voilà vous avez le trouble après je vais faire le musculosquelétique donc voilà j'ai trouvé le terme trouble musculosquelétique qui fait partie de la base de 6-9 donc je sélectionne ce terme il va me donner donc la traduction en anglais donc vous avez la traduction en anglais ici trouble musculosquelétique musculosquelétique des orgies et donc je peux utiliser ce terme en anglais je peux l'utiliser dans ma recherche en anglais donc je dois je vous conseille donc de le garder lorsque vous faites la recherche 6-9 de garder les équivalents en anglais de les garder dans un journal pour les utiliser dans la recherche en anglais parce que souvent PubMed sera la solution pour l'arche bibliographique donc il vaut mieux utiliser garder ces mots-clés en anglais parce que sur PubMed nous ne devons utiliser que les mots-clés en anglais donc très bien donc j'ai le premier mot-clé ici trouble musculosquelétique et en anglais ici et quand vous allez descendre un petit peu en bas donc je peux utiliser donc le deuxième mot de ma recherche qui est le chirurgien dentiste donc je vais utiliser dentiste le deuxième mot-clé donc ça peut être n'importe quoi dentiste il fait partie aussi des descripteurs mesh 269 donc je vais sélectionner dentiste et de la même façon j'aurai aussi sa traduction en anglais qui fait partie des mots-clés mesh donc j'ai dit ça parce que par exemple je vais faire chirurgien dentiste je vais voir est-ce qu'il existe un chirurgien dentiste parmi les mots-mèches donc quand vous voyez lorsque je fais chirurgien dentiste le logiciel ou le moteur de recherche ne m'a pas donné des propositions donc ça veut dire que le chirurgien dentiste n'existe pas ne fait pas partie des mots-clés mesh et donc je ne dois pas l'utiliser et dans ce cas-là lorsque j'ai utilisé dentiste lorsque j'ai utilisé le dentiste qui va l'intérêt dentiste j'ai trouvé un mot-mèche dans le moteur de recherche maintenant j'ai mis deux mots-clés je vais créer ma roquette donc la roquette donc je vais sélectionner le premier mot-clé trouble musculoskeletique je clique ajouter voilà il est ajouté ici après je vais cliquer sur A pardon A donc pardon je vais cliquer sur chirurgien sur dentiste puis je clique sur A je clique sur je sélectionne chirurgien dentiste et je clique après sur l'opérateur bolien A vous vous rappelez vous avez A ou soft and or not donc je clique sur A comme ça parce que moi je cherche des troubles musculoskeletiques chez les dentistes donc ma combinaison c'est je dois combiner les deux je vais utiliser and donc voilà donc vous avez votre roquette ça c'est ce qu'on appelle une roquette ce qui va vous permettre de faire la recherche biographique ciblée à votre sujet de recherche et si vous descendez un petit peu en bas dans le même moteur de recherche vous allez trouver ici les résultats directs sur PubMed sur Sysmef et sur l'ISA les bases de données donc ça ici ce sont les bases de données qui vont me permettre d'avoir l'accès direct aux résultats de ma de ma recherche donc Sysmef vous avez vous allez avoir des références en français l'ISA aussi vous pouvez avoir des résultats en français PubMed le souvent dans plus de 90% c'est des résultats en anglais donc on voit ici pour Sysmef elle a déjà trouvé 320 résultats donc moi je vais par exemple je vais chercher à consulter les publications sur PubMed donc je vais tout simplement cliquer sur PubMed il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre du PubMed qui va chercher les termes qui sont utilisés donc comme vous allez voir ici donc la recherche ici qu'est-ce qu'il a mis il a il a fait il a fait dentiste vous voyez entre parenthèses il a mis les synonymes les dentistes tous les synonymes dentistes dentistes or dentistes restauratives or ainsi de suite donc il a mis tous les mots tous les synonymes des mots dentistes entre parenthèses avec l'opérateur bouillant or donc vous voyez le nombre de synonymes qui sont qui correspondent aux dentistes chez les dentistes donc le nombre est assez important donc vous voyez l'intérêt de la recherche avec le constructeur de requêtes de Sysmef il va vous permettre de gagner le temps et d'être on va dire exhaustif concernant le mot-clé que vous allez utiliser et comme ça par exemple dans cette recherche vous allez trouver 49 articles il y a 49 résultats en anglais avec qui ils utilisent les mots-clés que vous avez choisis est-ce que c'est clair cette étape de de Sysmef oui monsieur c'est clair donc voilà donc ça c'est si vous voulez utiliser donc l'outil Sysmef maintenant si vous avez les mots-clés qui sont déjà en anglais parce que comme je dis PubMed c'est la référence de l'archéblogographie donc Sysmef il est étudiant pour trouver des documents français donc quand on va voir par exemple les résultats de la recherche sur Sysmef donc je vais cliquer sur Sysmef il va me donner les résultats de la recherche de ce concernant mon sujet donc trouve directement attend un petit peu comme ça j'ai réveillé le document en français surtout donc vous voyez ici donc si vous voyez ici dans la recherche comme vous allez voir ici vous avez il a utilisé les mots-clés qui sont en français donc vous avez trouve ce que vous voyez ici and dentist il a utilisé ce qui est entre deux crochets c'est-à-dire c'est un terme mesh ça veut dire que automatiquement le moteur de recherche a utilisé tous les synonymes de dentiste donc c'est-à-dire qu'au lieu de rédiger de mettre tous les synonymes entre parenthèses et mettre or entre ces mots-clés donc le moteur de recherche va faire ça automatiquement parce que vous avez utilisé un mot-clé mesh mais si vous utiliserez par exemple si je vais utiliser ma chirurgie de dentiste je vais probablement trouver un nombre très élevé de publications un bruit qu'on appelle le bruit mais qui peuvent ne pas répondre aux objectifs de ma recherche alors qu'ici j'ai une seule source pardon intéressante qui est une thèse vous voyez c'est une thèse en mémoire qui concerne la prévention des troubles de la mémoire chez les chirurgiens dentistes donc ça répond bien à mon objectif parce que moi ce que je cherche c'est ça et donc vous avez les publications français maintenant si je vais chercher en anglais en anglais donc je dois partir donc à PubMed donc PubMed soit vous faites la même chose PubMed sur Google soit vous cherchez le lien de PubMed soit vous pouvez aussi chercher le lien de National Library of Medicine donc NCBAE donc quand vous avez ça c'est NCBAE je vous rappelle que NCBAE c'est une base de données c'est pas un moteur de recherche c'est une base de données qui englobe on va dire la majorité des bases de données dans le domaine médical donc c'est pour ça que je dois chercher ici comme vous voyez ici vous avez All Database c'est-à-dire que vous avez toutes les bases si je vais chercher ici si je vais utiliser ici une recherche il va chercher dans toutes les bases de données ce qui peut ne pas être intéressant pour moi parce que la recherche va être très très large donc je peux fixer ma recherche dans une base de données qui est spécifique pour le domaine pour mon domaine donc pour nous généralement on cherche sur PubMed donc je peux trouver PubMed dans la liste donc vous avez PubMed ici mais avant de faire la recherche sur PubMed je dois commencer d'abord par comme nous avons dit tout à l'heure les mots-clés je dois trouver les mots-clés et c'est la chose de trouver les mots-clés qui sont en mèche donc pour cela j'ai un outil ici donc vous avez l'outil de PubMed donc je vais entrer sur PubMed donc je vais chercher le moteur de recherche PubMed donc vous avez cliqué PubMed je cherche PubMed soit je vais rentrer directement dans la page PubMed soit je peux directement aller à mèche donc maintenant vous avez je crois que vous comprenez maintenant l'intérêt du mèche donc je rentre directement à mèche sinon je peux la chercher dans ce menu je peux chercher le lien correspondant à mèche donc ici je dois utiliser les mots-clés en anglais les mots-clés en français ne vont rien donner donc on peut essayer par exemple troubles musculoskeletiques donc je vais chercher si donc vous voyez donc ça donne 0 donc il n'y a aucun item correspondant aux troubles musculoskeletiques donc je dois utiliser les mots-clés en anglais donc d'où l'intérêt de le 6mef donc le 6mef j'ai deux minutes de mots-clés ici donc je peux cliquer sur troubles musculoskeletiques donc c'est je prends par exemple musculoskeletiques des orders donc je vais les prendre et je vais les mettre dans ma ma replique mèche pour chercher mèche donc en anglais et je vais le chercher donc si le mot-clé fait partie du mot mèche c'est bon il va me donner la liste donc voilà s'il ne fait pas partie du mot mèche il va me proposer un mot correspondant donc voilà le résultat est ici donc vous avez le mot-clé musculoskeletiques donc il fait partie du mot-clé mèche donc ici vous avez les champs d'intérêt donc les champs d'intérêt c'est-à-dire où vous voulez chercher votre où vous voulez faire la recherche donc c'est nous pouvons choisir le thème ou bien un champ d'intérêt qui correspond à notre recherche si vous avez un choix spécifique par exemple vous avez les effets adverses vous avez par exemple l'analysis biosynthésis donc blood donc vous avez différents champs sinon le plus simple sera le mot-clé mèche je vais cliquer ici sur added to search builder donc je vais le mettre directement je vais sélectionner ce mot-clé je peux faire la recherche sur je peux mettre par exemple pour voir directement la recherche concernant les troubles musculoskeletiques donc voilà donc j'ai presque un million de résultats donc c'est ça ce qu'on appelle le bruit donc vous voyez avec un mot-clé un seul mot-clé vous avez un million de résultats donc vous ne pouvez pas consulter tout ce nombre de publications donc d'où l'intérêt d'utiliser les opérateurs bouliens qui vont nous permettre de limiter le champ de la recherche donc je reviens toujours je vais faire un retour vers Neche et je vais chercher le deuxième mot-clé dentiste mon deuxième mot-clé donc il est là donc c'est bien donc je vais faire la recherche et vous voyez comme donc le mot-dentiste fait partie des mots-clés de PUMED donc ça veut dire que les articles qui traitent la chirurgie dentaire utilisent le mot-clé dentiste donc je vais choisir le mot correspondant je vais choisir dentiste donc je vais utiliser donc j'ai oublié de garder le premier mot-clé qui est le trouble squelettique donc voilà donc j'ai le trouble squelettique je vais retourner à ma page pour récupérer le mot-clé donc comme vous avez dit je vais faire add to search builder donc je vais l'ajouter dans ma partie donc voilà donc vous avez dentiste ind mesculoskeletal et vous avez l'opérateur brulien en ind parce que je vais utiliser les deux et après je vais faire search PUMED je vais faire search PUMED et il va me trouver les articles qui concernent ces deux ce sujet de recherche et donc vous voyez maintenant j'ai 444 résultats 444 résultats donc c'est mieux que tout à l'heure au début j'avais un million donc un million c'est impossible donc si j'ai un troisième mot-clé ça va me permettre de réduire encore le nombre des publications donc je peux utiliser par exemple comme mot-clé par exemple le sexe les femmes les chirurgiens dentistes femelles donc je vais retourner dentistes donc je vais choisir dentistes avec l'opération AND je vais rajouter je vais utiliser femmes je vais chercher que les femmes dentistes donc je vais utiliser les femmes donc je vais mettre recherche et voir quels sont voilà j'ai donc les neiges pour women donc je vais l'ajouter aussi comme ça j'ai créé ma requête vous voyez donc j'ai rédigé ma requête ici et cette requête elle englobe comme tout à l'heure comme nous avons souligné tout à l'heure elle englobe les mots-clés avec leur synonyme mesh comme ça je serai sûr qu'on va trouver toutes les publications qui concernent ce sujet qui sont qui sont dans la base de données de NCBI donc j'ai fait la recherche search PubMed donc voilà donc vous voyez donc au début vous avez un million parce que vous avez utilisé un seul mot-clé quand on a utilisé deux ça m'a donné 444 et avec un troisième mot-clé ça m'a donné 10 et donc ce qui fait que le nombre de publications est relativement limité et qui est similé si vous utilisez la même recherche sur Google par exemple vous allez trouver que le nombre de publications sera énorme on peut vous pouvez tester chez vous donc pour ne pas perdre un peu de temps donc vous pouvez tester ça chez vous et donc c'est comme ça qu'on fait la recherche bibliographique maintenant vous avez les résultats de la recherche vous avez la production et les résultats de votre recherche maintenant nous allons voir comment gérer les articles c'est un petit point que nous pouvons voir avec avec les mèches de Google de PubMed c'est que vous pouvez faire ça par exemple de façon on peut dire relativement directe par ce bouton Advanced quand vous cliquez sur Advanced vous allez voilà vous allez retrouver le créateur des roquettes comme celui du CISMEF que vous vous rappelez et comme ça je vais mettre par exemple les mots-clés ici donc je vais mettre par exemple Musculoskeletic Dissolve par exemple je peux par exemple comme j'ai dit comme nous avons dit utiliser CISMEF pour avoir les mots-clés en anglais donc je vais prendre mon premier mot-clé je vais le mettre dans le premier champ vous avez Paul Fields avec tous les champs vous pouvez choisir est-ce que je cherche dans les mèches de terre uniquement ou bien je cherche dans quel champ après vous avez And And donc j'ai dentiste imagine cette fois je veux étudier les troubles de Musculoskeletic chez les dentistes mais je dois écarter les femmes de mon étude donc je peux au lieu de mettre And je vais mettre Not Not Woman et comme ça je vais la mettre dans le champ et je vais faire la recherche et dans cette menu avancée de la recherche mèche vous avez ici l'historique de votre recherche il vous donne l'historique de votre recherche avec le nombre des items retrouvés ça c'est le nombre des items ou bien des mots-clés retrouvés que des mots-clés mèches et comme ça vous allez faire la recherche et vous allez trouver les publications qui sont qui existent sur PubMed donc par exemple ici Not Woman donc il y a zéro résultat donc probablement que bon voilà ça va être la création de la requête qui n'est pas bien faite donc maintenant nous allons voir comment gérer les articles comment gérer cette et créer une recherche une base bibliographique donc voilà donc pour créer ou bien pour gérer votre référence bibliographique donc vous allez faire la recherche sur PubMed ou bien sur n'importe quel site et vous voulez gérer cette base ou bien cette liste de références bibliographiques donc vous avez le choix entre deux logiciels vous avez EndNote et vous avez Zotero EndNote c'est une version payante alors que Zotero c'est gratuit donc c'est pour ça que nous allons voir dans cette séance comment utiliser Zotero donc ce logiciel va permettre d'abord de créer une liste bibliographique mais aussi ce qui est une chose très importante c'est l'intégration des références bibliographiques dans un traitement de texte c'est-à-dire que vous avez votre thèse vous avez la possibilité d'intégrer les références bibliographiques dans votre texte et en même temps de créer une liste bibliographique et l'avantage aussi c'est qu'il va vous permettre de faire des mets à jour de cette liste bibliographique en fonction de correction que vous allez faire par exemple vous avez supprimé une référence dans votre texte Zotero va faire automatiquement une mise à jour il va exclure la référence que vous avez supprimée mais en même temps il va recorriger on va réorganiser le nombre et les chiffres correspondant aux différentes références ce qui est un gain de temps pour vous et aussi ça va vous permettre de ne pas se soucier de cette gestion bibliographique donc nous allons voir maintenant comment gérer cette base de données avec cette base bibliographique avec Zotero donc en premier temps il faut installer le logiciel Zotero vous avez le lien ici zotero.org ou bien vous passez directement sur Google et mettre chercher Zotero donc vous avez Zotero il faut l'installer donc vous cherchez sur Google Zotero tout simplement je vais vous montrer quelles sont les choses que vous devez installer donc en fonction de votre de votre logiciel de votre ordinateur et en fonction aussi d'explorateur que vous utilisez par exemple j'ai utilisé Google donc automatiquement le site Zotero va vous donner les logiciels qui sont adaptés à votre matériel informatique donc il faut installer donc Zotero pour Windows vous pouvez le charger et l'installer sur votre ordinateur mais aussi vous pouvez installer aussi le connecteur Zotero connecteur qui va se connecter à votre moteur de recherche à votre explorateur par exemple moi j'utilise Chrome parce que j'utilise Chrome il me donne le connecteur correspondant à Chrome donc ça dépend de ce que vous utilisez comme comme explorateur et que HomeSite va vous proposer le lien et l'extension qui est adaptée donc vous allez tout simplement cliquer sur installer Chrome connecteur comme ça il va le télécharger et l'installer pour Windows il faut là aussi le télécharger et l'installer sur votre ordinateur mais je peux vous dire que vous pouvez utiliser Zotero uniquement en Lean sans même faire l'installation mais de préférence donc ça je crois c'est beaucoup plus sûr c'est d'installer Zotero sur votre ordinateur donc quand vous allez installer Zotero vous allez tout simplement cliquer sur le bouton sur le bouton de démarrage de Zotero qui va se présenter sur le bureau donc quand vous allez cliquer sur Zotero vous allez retrouver cette fenêtre donc Zotero elle est vide à la propriété de réutilisation elle est vide vous avez c'est un logicien qu'on peut dire qui est vierge qui ne contient rien donc c'est à vous de l'alimenter vous allez faire le travail vous allez faire l'archive graphique vous allez intégrer les références publiques que vous allez trouver donc la première étape que vous devez faire c'est de créer une collection donc il faut créer une collection pourquoi ? parce que lorsque vous allez faire une recherche bibliographique et lorsque vous allez on va dire importer c'est à dire faire envoyer les références bibliographiques sur le logiciel Zotero ils vont tous apparaître dans cette page dans cette fenêtre et si vous avez deux ou bien trois on va dire trois travaux pour vous réaliser vous allez trouver que toutes les références vont être mélangées ce qui va poser probablement des problèmes pour vous pour sélectionner les références adaptées on peut penser aussi que vous avez trois parties dans votre thèse et chaque partie vous allez chercher des références bibliographiques concernées intéressantes et à la fin vous allez trouver une grande liste de références donc c'est pour ça qu'il faut créer une collection donc je vais au niveau de la bibliothèque ou bien sur le dossier jaune avec plus vert je vais cliquer sur ce dossier ou bien au niveau de la bibliothèque je clique à droite sur la note ma souris et comme ça elle va me donner une nouvelle collection donc je vais mettre une nouvelle collection ou bien je clique directement sur le dossier jaune avec avec la la plus le vert donc je vais mettre un titre donc je vais mettre par exemple un titre ma thèse donc je vais mettre thèse je fais ok comme ça j'ai mon dossier qui correspond à ma thèse et dans ce dossier je vais mettre toutes les références bibliographiques de mon sujet donc pour mettre les références nous avons plusieurs méthodes la première méthode c'est que je vais cliquer sur ce plus plus et je vais préciser quel type d'article je vais saisir manuellement les références soit je clique sur ce bâton magique pour mettre soit l'ISBL soit le DOI soit PMID ce sont des références ce sont des références que vous allez trouver dans les articles donc je peux par exemple je peux mettre prendre le code l'ISBL et le coller ici comme ça je peux l'intégrer mais je vais vous montrer la chose la plus la méthode la plus simple la plus simple c'est quoi c'est que vous allez donc j'ai ouvert mon logiciel donc j'irai à PubMed à PubMed ou bien n'importe quel moteur de recherche des données scientifiques donc sur PubMed donc je vais utiliser ma roquette donc j'ai oublié d'enregistrer la roquette donc je vais utiliser par exemple ici les mots clés de ma recherche donc je vais prendre et trouver ce qu'est l'éthique comme ça vous allez faire l'opération depuis le début je vais faire recherche des mèches je prends mon dentiste vous avez un dentiste donc comme ça je vais l'ajouter à ma à ma boîte de recherche PubMed après je vais ajouter le dentiste donc je vais sélection dentiste et je vais cliquer sur added to search builder comme ça j'aurai ma roquette et je vais faire search PubMed donc voilà j'ai mes résultats ici donc mes résultats qui sont présentés avec une page de 10 citations donc je peux changer ça je peux demander de citer plusieurs références sur ma page donc je clique sur display options ici vous avez il va me donner ici le résumé je peux choisir le si je peux par exemple sélectionner abstract référence PubMed ainsi de suite je peux choisir le format de présentation des références après vous avez ici le tri de la plus récente je peux choisir en fonction de différents autres critères et puis je vais choisir le nombre de pages le nombre de références par page je peux choisir par exemple un nombre où je vais mettre 200 c'est juste parce que je dois prendre toutes ces publications et les mettre sur Zotero donc voilà donc j'ai 444 je peux définir jusqu'en bas pour demander de montrer les autres publications ça c'est juste pour faire l'importation des références en une seule opération donc voilà donc j'ai affiché toutes les publications 444 ils sont tous affichés donc maintenant je dois les importer je dois les prendre et les mettre sur Zotero donc comment je vais faire donc c'est très simple vous voyez ce bouton là jaune douce et jaune qu'est-ce qu'il me dit il me dit save to Zotero ça c'est l'extension que vous allez télécharger quand je vais demander quand je vais quand je vais quand je vous demander de télécharger et installer Chrome Connector c'est cette extension qui va me permettre d'importer les publications directement donc vous allez cliquer sur cette cette extension donc c'est simple quand vous le faites pour toutes les toutes les extensions vous avez ici parce que moi j'ai déjà installé l'extension sinon si vous n'avez pas encore vous installé cette extension vous avez trouvé téléchargé et puis vous allez l'installer si vous ne la voyez pas par exemple vous avez installé le Zotero Connector vous ne le voyez pas vous cliquez sur extension ici et vous allez l'activer donc vous cherchez dans votre la liste dans votre liste et cherchez Zotero Connector l'activer donc par exemple je vais les retirer ici donc on n'est pas visible donc je vais revenir par exemple dans page PubMed donc ici vous voyez ici le dossier genre de Zotero n'est pas visible donc je vais cliquer sur extension je cherche voilà Zotero l'extension Zotero Connector donc je vais l'activer et voilà il est visible donc maintenant il est activé le visible donc j'ai j'ai listé toutes mes références donc c'est bon je suis satisfait des résultats j'ai utilisé mes mèches les mots clés c'est bon donc je vais cliquer sur ce bouton Zotero pour importer la liste des références sur Zotero donc voilà ici vous avez toutes les publications ici les 444 soit je vais les importer tous en même temps soit je peux faire des sélections donc je peux choisir quelques publications ça dépend de moi donc pour probablement des publications que j'ai trouvé qui sont beaucoup plus intéressantes soit je vais sélectionner toutes les publications et après je clique sur ok quand je clique sur ok il va me donner ici le lieu où je vais enregistrer mes publications donc ici j'ai ma bibliothèque oui à ma thèse donc j'ai déjà créé donc c'est pour ça c'est important de créer cette collection avant de démarrer la recherche parce que vous allez vous aurez besoin de cette collection pour importer les publications donc c'est bon donc j'ai c'est sur ma thèse donc je clique sur entrer et vous allez voir que dans ma thèse donc nos publications vont s'afficher donc voilà on va refaire tout ça sélectionner on ok donc je pense que je me suis trompé j'ai j'ai mis des voilà terminé voilà donc je vais partir ma thèse donc voilà donc voilà vous avez des publications sur Zotero donc vous avez la liste de toutes les publications sur Zotero il y a une chose intéressante qu'on va aussi voir donc vous allez cliquer sur la flèche qui est proche qui est juste à gauche de chaque publication vous allez trouver les éléments téléchargés avec la référence donc vous avez PubMed on utilise donc c'est on va dire le lien de la publication vous cliquez voir donc ce qu'il a donc s'il vous donne le lien la date de consultation est-ce que donc vous avez les éléments après vous avez le texte intégral donc ça c'est l'avantage c'est-à-dire au lieu de télécharger article par article vous avez le texte intégral donc vous l'avez ici le texte intégral que vous pouvez télécharger donc je clique ici par exemple je clique sur ce texte intégral et je vais et le lycée va me relater directement vers cette page de cet article et comme ça je peux consulter directement la publication une autre chose qui est assez intéressante c'est que lorsque vous avez cliqué sur le titre vous avez une présentation de votre article donc vous avez le type de document et vous avez surtout le résumé donc vous voyez ici vous avez un résumé de votre publication de cet article vous avez un résumé que vous pouvez consulter et savoir ce que c'est l'article vous allez le retenir ou bien c'est pas un article qui est intéressant pour vous donc comme ça vous pouvez avoir une idée sur la publication et bien sûr pour ce article parce que l'article est gratuit vous avez le texte intégral donc vous voyez quand j'ai cliqué sur texte intégral je peux consulter directement donc Zotero va m'orienter directement vers la publication voilà j'ai mon document mon article accessible et sur donc sur PDF et comme ça je peux le voir donc vous voyez donc ça fait partie des éléments qui sont très intéressants sur Zotero donc vous pouvez consulter et survolez l'ensemble des publications donc vous voyez donc les articles où on a le document intégral donc il y a des articles qui sont que vous avez voilà par exemple cet article vous n'avez que le lien vous n'avez pas le texte ou le document complet parce que c'est un article qui est payant donc quand je clique sur le titre j'aurai toujours la même chose je vais avoir le titre de l'article la matériel et méthode le résumé pardon de la publication et donc vous avez téléchargé les publications vous pouvez créer une liste bibliographique si vous voulez la consulter donc je peux sélectionner toutes ces publications je peux faire CTRL A pour sélectionner toutes ces publications clique à droite et je vais faire créer une bibliographie à partir des données je peux sélectionner quelques articles je ne suis pas obligé de tout sélectionner mais je peux sélectionner certains articles pour créer cette bibliographie donc cette bibliographie sera utilisée indépendamment de votre thèse nous allons voir comment créer une bibliographie de votre thèse donc je crée une bibliographie à partir de cette thèse c'est juste ça va vous permettre de consulter les références sur papier comme ça vous allez savoir quel est l'article que vous allez retenir ou bien quels sont les articles que vous devez rejeter donc quand vous allez cliquer sur création de cette bibliographie elle vous donne le style le style de rédaction donc vous allez choisir bien sûr dans le domaine médical on préfère toujours le style Vancouver donc il est par défaut et vous avez la bibliographie création de bibliographie vous avez le document le choix de document RTF HTML donc je vais choisir par exemple RTF je clique sur ok et comme ça je vais faire une copie de cette de ces références bibliographiques pour les consulter comme je dis avant ou bien le consulter sur papier donc maintenant vous avez donc je vais la mettre dans le bureau par exemple je peux la consulter ici voilà biographie et comme ça vous allez trouver la liste biographique donc la même méthode que nous avons fait avec PubMed nous pouvons la faire avec les autres moteurs de recherche donc si je prends la même chose je prends le moteur de recherche Sysmef donc Sysmef j'ai fait la recherche j'ai trouvé les articles publiés les documents publiés sur Sysmef donc la même chose ici vous avez un seul document donc quand je clique ici sur save to zero donc je peux également enregistrer la page voilà donc il me donne enregistrer la page de Sysmef et voilà je peux chercher mon dossier thèse pour faire l'enregistrement de la page maintenant si je veux l'article que l'article je sélectionne l'article et je vais faire la même chose donc je vais mettre dans ma thèse terminé et comme ça je vais trouver le document donc dans ma thèse donc voilà donc c'est la même méthode même pour Google Scolar si vous voulez faire ça sur Google Scolar ce sera le même principe donc maintenant pour comment nous allons utiliser utiliser Zotero avec notre thèse donc imaginons que vous avez vous avez une thèse dans une thèse vous avez ce thèse et vous cherchez à mettre en place des références bibliographiques donc ici maintenant nous devons déjà installer un plugin qui va permettre d'intégrer Zotero dans Word donc vous allez partir de Zotero vous allez chercher le plugin en bas vous avez en bas ici vos plugins et vous allez chercher le plugin correspondant à votre éditeur de texte donc si vous avez Word vous allez utiliser si vous avez d'autres éditeurs vous allez utiliser les autres donc vous cherchez ici vous avez ici Word Processor Android Integration donc voilà je le clique je clique sur ça et après je vais l'installer normalement lorsque j'installe Zotero sur mon ordinateur il va intégrer automatiquement Zotero si vous ne trouvez pas donc voilà si vous Zotero dans la barre de menu ici voilà ici si vous ne trouvez pas à ce moment là vous pouvez l'activer en installant le plugin de Word donc maintenant vous allez vous êtes en train de rédiger votre texte et vous voulez mettre les références bibliographiques donc on va imaginer que par exemple cette paragraphe vous l'avez retrouvé dans une référence bibliographique donc je dois ajouter la référence donc je vais cliquer sur Zotero après je vais chercher Add and Edit citation donc je vais cliquer sur ça donc bien sûr pour que ce bouton soit active il faut que le logiciel Zotero soit ouvert il ne faut pas le fermer donc vous voyez il est déjà ouvert ici je le garde toujours ici en bas donc il faut qu'il soit toujours ouvert donc maintenant vous avez le choix pour mettre la référence soit si vous connaissez l'auteur ou bien vous connaissez le titre de l'article vous pouvez écrire les premières lettres de votre article par exemple je vais mettre prévalence par exemple comme ça il va me donner la liste des préférences donc je vais par exemple choisir celui-là et je vais mettre Entrée et voilà donc voilà il est sémé ici avec le chiffre numéro 1 donc si par exemple ici je vais mettre une deuxième référence bibliographique je clique sur Add encore une citation cette fois je ne connais pas le titre ou bien j'ai aucune idée sur la référence je vais cliquer sur cette petite flèche ici et je vais utiliser Vue classique donc Vue classique il va me donner une fenêtre correspondant à le logiciel et je vais chercher ma référence bibliographique donc je peux par exemple choisir celui-là je fais OK maintenant je vais mettre ici une référence bibliographique mais cette fois cette information est issue de deux publications ou bien de trois publications donc je dois mettre deux ou trois références donc je vais donc toujours cliquer sur la place où je dois mettre la référence clique sur Add Station et puis je vais mettre la plus simple je vais mettre Vue classique et puis je vais cliquer ici sur Source Multiple Source Multiple je clique sur Source Multiple et je vais sélectionner les articles que je dois citer donc par exemple je vais mettre 3 et vous voyez je peux classer ou changer l'ordre des références je peux mettre ça en raison à la dernière je peux mettre celui-là au premier donc je peux changer l'ordre comme je peux retirer une référence si je ne la trouve pas correcte donc on va mettre le troisième je vais mettre OK vous voyez quand on regarde ici il me donne 3 références donc j'ai mis par exemple une erreur ici j'ai mis 2 1 1 donc ça veut dire un article répété deux fois parce que c'est le même donc je clique sur la référence je clique sur Edit cette fois et je vais supprimer par exemple l'article qui est redondant et je fais Entrer comme ça je corrige donc ça c'est la première utilisation de Zotero et de vous permettre de citer les références du graphique en utilisant le style que vous choisissez donc ici on a choisi le style Vancouver si vous n'avez pas ce style Vancouver vous pouvez le sélectionner à partir du document de préférence document de préférence vous pouvez choisir ici à ce moment-là le style OK donc quel est l'avantage de ce Zotero par exemple si ce paragraphe par exemple vous avez révisé votre thèse vous trouvez que ce paragraphe doit être au premier je dois la mettre ici donc je vais copier et coller ici donc quand vous allez voir les références bibliographiques vont changer donc imaginez donc je vais ajouter un troisième ici c'est juste pour que vous voyez bien cette utilisation donc je tombe toujours sur le même je vais choisir une autre référence bibliographique je vais choisir voilà vous avez un deux trois donc par exemple je vais prendre cette paragraphe et la mettre par exemple ici donc je vais choisir par exemple juste après la première donc les références n'ont pas encore changé mais je fais refresh refresh actualiser et comme ça vous allez voir il y a une modification donc un deux trois donc ça c'est un qui a été refait deux fois donc je vais changer cette référence pour montrer tout simplement cette modification donc je vais prendre un article totalement différent ok donc voilà donc j'ai un deux trois quatre donc je vais changer par exemple encore vous faites des révisions vous changez encore l'ordre des paragraphes c'est pas grave vos autres héros sont avec vous ils vont vous aider à faire ça donc voilà donc qu'on voit dans le mot texte quatre c'est quatre qui commencent le premier après j'ai trois après j'ai un ici donc je fais refresh et comme ça ça me corrige donc ça va vous voyez donc au lieu de quatre il est devenu un et comme ça je peux corriger les révisions graphiques sans faire ça de façon manuelle parce que ça va prendre beaucoup de temps si vous avez une thèse avec une dizaine de publications ça va vous prendre beaucoup de temps donc pour créer une liste de références bibliographiques donc vous mettre je vais choisir l'emplacement de mes références je vais montrer je clique sur Added Added Édit Bibliographie donc je clique sur Added Bibliographie et automatiquement vous avez votre liste de références bibliographiques et cette référence va changer aussi avec l'ordre de changement de citations si je vais par exemple prendre cette donc vous voyez donc ça c'est la référence 2 et 3 si je vais la mettre ici en premier et après 4 donc je vais dire par exemple celui-là qui était le numéro 1 je vais la mettre en dernier donc j'ai changé l'ordre donc je clique sur Refresh vous voyez dans le texte l'ordre a changé aussi vous avez 1, 2, 3, 4 mais également dans les références bibliographiques il a également changé donc ça va vous aider à ne pas on va dire s'inquiéter des références bibliographiques donc c'est Jotero qui va gérer tout ça donc voilà donc je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là donc nous avons vu l'essentiel l'essentiel pour démarrer une recherche bibliographique de façon beaucoup plus pratique donc nous allons terminer uniquement avec le dernier objectif c'est comment éviter le plagiat donc ça va être très rapide donc comment éviter le plagiat donc lorsqu'on parle de plagiat c'est simple c'est lorsque vous allez utiliser les travaux des autres et dire que ce sont vos résultats ou bien votre travail donc c'est ça le plagiat c'est une fraude scientifique à notre affaire et à éviter donc par exemple vous allez présenter un travail d'une autre personne comme étant le vôtre ou bien copier des phrases ou bien des paragraphes sans mentionner correctement leurs sources ou bien faire ce qu'on appelle paraphraser paraphraser ça veut dire que vous allez reformuler les idées des autres et dire que ce sont vos idées donc vous allez réécrire une partie par exemple d'une citation ou bien une partie d'un texte d'un autre auteur et vous pouvez dire vous allez c'est votre c'est votre production ça c'est ce qu'on appelle plagiat donc soit vous faites des copies collées ou bien vous allez reformuler une idée ou bien une phrase qui peut être par exemple citée par une autre personne donc plagiat c'est pas bien surtout dans le domaine universitaire surtout pour les thèses il faut éviter parce qu'on est à des logiciels maintenant qui peuvent nous permettre de vérifier la qualité où il y a les sources de votre texte donc pour éviter le plagiat qu'est-ce que vous devez faire donc le principe il est très très simple il faut citer les sources ou bien citer les références tout simplement si vous reprenez mot à mot les propos d'une personne ou bien d'un article d'un travail de recherche si vous avez trouvé dans un travail de recherche dans une thèse ou dans un article une phrase qui vous intéresse et que vous allez utiliser dans votre thèse citer la référence de cette phrase tout simplement et lorsque vous allez vous reformuler aussi les propos ou bien les IV d'un autre travail de recherche aussi ce qu'on appelle paraphraser également il faut donner la référence de cette personne bien de l'auteur donc des fois par exemple on a parlé des troubles musculosquelétiques vous avez trouvé dans un article que les troubles musculosquelétiques constituent 30% des motifs de consultation vous allez prendre cette phrase vous allez dire que les troubles musculosquelétiques représentent 30% des motifs de consultation donc vous n'avez changé que le mot un mot que vous avez changé donc ça c'est ce qu'on appelle paraphraser et même avec ça vous devez mettre la référence il faut citer la référence de l'auteur ou bien de l'article à partir de laquelle vous avez utilisé cette phrase la seule et les seules informations qui n'est pas nécessaire de citer sont celles qui sont notoires c'est à dire qui sont publiquement connues vous avez une information qui est connue que tout le monde connaisse donc c'est pas la peine de mettre une référence bibliographique donc notez ça si vous prenez une phrase ou bien une partie ou bien un résultat une photo ou une image un tableau une carte n'importe quel type d'information si vous allez utiliser cette information dans votre thèse et que vous avez utilisé cette information à partir d'un autre document citer la référence de ce document ça c'est la règle comme ça vous allez éviter le problème de plagiat et pour éviter le problème de plagiat vous avez quelques conseils premièrement enregistrez les sources que vous allez utiliser c'est pour ça l'intérêt de Zotero comme ça vous n'allez pas oublier si vous allez prendre par exemple une information d'un article vous allez mettre une note vous allez dire j'ai pris cette information depuis tel article et comme ça vous n'allez pas oublier et vous allez mettre les références bibliographiques correspondantes donc il faut faire ça il faut faire attention parce qu'on va vérifier probablement votre thèse il y a des logiciels de plagiat qui vont vérifier et savoir les sources de cette information et si on trouve que vous n'avez pas mentionné l'auteur ou bien l'origine de cette information votre travail peut être considéré comme plagiat et le problème sera rejeté donc il faut citer toujours les sources et citer toutes les sources et toutes les références donc il faut mentionner la même source c'est les citer plusieurs fois si vous avez un article que vous avez utilisé plusieurs fois que vous avez par exemple exploité vous avez pris pas mal de plusieurs informations de cet article chaque fois que vous citez une information de cet article il faut le citer plusieurs fois donc c'est pas grave si on cite un article plusieurs fois le grave c'est de ne pas mettre une référence bibliographique deuxième chose il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la double référence on peut l'utiliser c'est la double référence si par exemple vous avez cherché dans une thèse vous avez trouvé une information ou bien dans un article vous avez trouvé une information qui vous trouvez qui est intéressante et que cette information a été on va dire prise par l'auteur de l'article à partir d'un autre document ou bien à partir d'une autre référence bibliographique donc il faut tout simplement citer les deux références ce qu'on appelle la double référence et il faut faire attention ça on le voit aussi souvent il y a certains collègues qui considèrent que paraphraser ne consiste pas de plagiat le fait de prendre par exemple une information et la transformer ça la rend personnelle non c'est faux donc il faut faire attention à cette méthode de citation donc de façon générale le conseil que je vous donne pour éviter le plagiat c'est de donner les références bibliographiques à toute information que vous avez utilisée dans votre thèse si vous avez un doute est-ce que cette information est-ce que cette information qu'on doit référencer il faut voir avec votre enseignant ou avec votre encadrant c'est on va dire la personne qui va vous diriger qui va vous orienter pour éviter de tomber dans le reste du plagiat mais à votre niveau il faut mettre dans la tête que chaque fois que vous allez prendre une information il faut mentionner la source de cette information donc voilà donc j'ai espéré de faire cette séance le plus rapidement possible mais je crois que ça a pris un peu de temps donc presque une heure une heure vingt minutes donc j'espère que que c'est utile pour vous que vous avez trouvé des réponses aux différentes questions donc je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau là et bien sûr si vous avez toujours des questions vous pouvez me les envoyer par mail et je vais essayer aussi de répondre le plus tôt possible et de vous aider dans les différentes étapes de votre recherche bibliographique donc voilà donc merci de votre attention je vous souhaite bonne soirée et bonne chance donc si vous n'avez pas de questions je peux donc arrêter cette présentation merci Sous-titrage ST' 501